... C'est un livre blanc qui en lui-même n'est rien, puisqu'il décrit un monde juste un peu plus dangereux que le livre blanc de 2008. Ce qui est le plus embêtant, c'est la loi de programmation militaire qui le met en musique et qui organise une véritable dégradation de la défense française. C'est un livre blanc dont les conséquences écrites aujourd'hui sont la diminution de 25% de nos capacités d'action conventionnelles et qui très probablement, compte tenu des fragilités multiples qui la structure, va se traduire par une réduction entre 40 et 50% de nos capacités conventionnelles. Alors même que le livre blanc de 2008 à 2013, le livre blanc précédent, a déjà conduit à la réduction de 25% de nos capacités conventionnelles. Ce qui veut dire que sur une période d'un peu plus de 10 ans, notre capacité de défense aura été réduite d'à peu près jusqu'à 75%. Dans un monde qui réarme et dans un monde où on voit que les conflits ne se multiplient peut-être pas, mais les conflits sont partout, la violence est partout, et où il faut bien à un moment donné avoir de la force si on veut faire entendre sa voix. Regardons l'exemple de la Syrie. La Syrie, M. Assad continue ses massacres parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas été capables de faire valoir notre force. Regardez ce qui se passe en Ukraine, c'est la même chose. Les trois ministres européens, polonais, allemands et français, conduisent un accord, et ça, c'est bien. Et immédiatement après, d'abord, l'accord est rejeté par la population ukrainienne, ou la force Maïdan, si on veut. Et immédiatement après, M. Poutine fait exactement ce qu'il veut parce que nous ne représentons rien en termes de force. Donc le monde est comme ça. La parole ne vaut rien sans la force. Ça a toujours été comme ça. Le droit n'est jamais que l'expression de la force. Il faut juste le comprendre. Il n'y a pas de droit en soi. Donc cette réduction que va entraîner la loi de programmation militaire est grave. Les Français doivent savoir que bientôt, ils ne seront pas défendus. C'est-à-dire que l'État français ne sera pas capable d'exercer ses responsabilités et de préserver les intérêts des Français. Au-delà même, cette dégradation de la défense conduit à la mise en danger des soldats français. C'est exactement ce qui se passe au Centre-Afrique, où la faiblesse de la force se traduit très directement par la mise en danger de nos soldats sur le terrain. La CED, ça correspond à quelque chose parce qu'il y avait une vision commune. Il y avait une vision commune pour un nombre d'États réduit. Les États concernés par la CED, ça va être les six premiers États de l'Europe. Donc c'est des États qui avaient une vision commune. Le problème maintenant, c'est qu'il n'y a pas de vision commune. Il faut savoir, et vous vous en doutez bien, que la Pologne s'intéresse à la Centrafrique autant que Lisbonne, que le Portugal s'intéresse à l'Ukraine. On voit que les visions sont complètement différentes. La perception des dangers est complètement différente. À partir de là, il n'y a pas une seule Europe. Et l'armée ne peut être que l'outil d'un projet politique. Comme il n'y a pas de projet politique commun, comme il n'y a pas de vision commune, il ne peut pas y avoir de menace commune, parce que les risques ne deviennent menaces que par rapport à une vision. Comme il n'y a pas de vision commune, il n'y a pas de menace commune. Les Suédois pensent à la Russie à leur nord. Les Polonais pensent à la Russie exactement à leur est. Nous-mêmes, on pense à l'Afrique. L'Italie et l'Espagne sont un peu hors-jeu pour les problèmes budgétaires et politiques. L'Allemagne, pour des raisons qu'on comprend, ne veut pas entendre parler de la guerre. Donc on voit bien qu'on a une perception de l'intérêt commun qui ne permet pas la mise en place d'une défense commune. Donc tant que ces intérêts communs, ces visions communes, la défense européenne n'existera pas, et donc il est tout à fait important que les nations qui entendent conserver les capacités d'une part de leur défense, d'autre part de faire valoir leur vision dans le monde, conservent des forces armées. Oui, la situation en Centrafrique est grave. C'est-à-dire que nous sommes dans la situation étrange, finalement avec notre force armée, d'avoir cautionné la situation que nous voulions éviter. Oui, comme le dit le ministre Drian, nous sommes parvenus à calmer, à diminuer les massacres. Mais c'est un calme par le vide. C'est-à-dire que le calme n'existe que dans les parties de la Centrafrique, et à Bangui en particulier, où les musulmans ont fui. C'est-à-dire que nous voulions éviter une épuration ethnique, eh bien nous avons notre seule présence à entraîner cette épuration ethnique. Pourquoi ? Parce que nous avons été incapables d'agir de manière parallèle. Nous avons d'abord agi sur la Séléka, ce qui a renforcé les anti-balakas dans leur sentiment d'impunité. Et donc ils se sont précipités vers les quartiers musulmans qui n'étaient plus défendus par la Séléka pour massacrer les musulmans ou bien les rejeter vers le nord. Alors, comme nous n'avions pas cette force, on s'est attaqué à la Séléka et les anti-balakas. Donc on fait ça. Ensuite, les Sélékas sont partis, accompagnant une partie de la population musulmane vers le nord-est, et on s'est attaqué aux anti-balakas. Voilà. Et ce faisant, on a donc cautionné, en quelque sorte, une épuration ethnique contre laquelle nous n'avons rien pu faire parce que nous n'avions pas de moyens. il était parfaitement déraisonnable dès le 6 ou 7 décembre. On aurait dû se rendre compte qu'il n'était pas possible de faire face à cette situation avec ce volume de force. Et il fallait, comme je le dis moi depuis le 6 ou 7 décembre dernier, porter immédiatement de force à 5 ou 6 000 hommes de manière à pouvoir traiter, avoir un effet de souffle, un essai d'électrochoc pour arriver à régler les problèmes de la Séléka et les problèmes des anti-balakas en même temps. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une coupure en deux de la Centrafrique, avec une partie sud-ouest dans laquelle les chrétiens anti-balakas sont majoritaires et commettent des exactions envers les résidus de populations musulmanes. De l'autre côté, on a la partie nord-est qui est tenue par la Séléka, qui n'est pas repartie au Tchad, sauf une toute petite partie d'entre elles, et dans laquelle les musulmans commettent des massacres et des atrocités vis-à-vis de la population chrétienne. Je dirais donc qu'on est dans une situation qui est pire que la situation dans laquelle on est arrivé début décembre. Alors cette ligne qui coupe véritablement le pays en deux, on en parle peu, mais elle existe. Et on verra que dans très peu de temps, il faudra vraiment la prendre en compte. Et on ne voit pas très bien aujourd'hui comment ce pays coupé en deux pourra retrouver son intégrité territoriale. On ne voit pas. On ne voit pas. Donc il y a plusieurs solutions. Soit on attend benoîtement que la force de l'ONU arrive, mais la force de l'ONU, elle ne va pas arriver avant août-septembre. Et là, on est dans la zone de tous les dangers. Entre maintenant et début septembre, on est dans un espace de temps où le pire peut arriver. Et il ne faut pas compter sur la force européenne. Il ne faut pas compter sur la force européenne, puisque cette force européenne, elle est de l'ordre de mille. Je note d'ailleurs que les 400 soldats françaises dont on nous a parlé en termes de renforts, d'après ce qu'on comprend du discours du Premier ministre, devraient être intégrés à cette force européenne. Donc ce n'est pas véritablement un renfort français. C'est un pré-détachement du renfort européen. Donc il n'y a pas véritablement de renforts des forces françaises. Donc cette force européenne, elle va être chargée de stabiliser et d'assurer la sécurité autour de l'aéroport de Mpoko, ce qui est important, parce qu'on a évidemment besoin de conserver l'aéroport de Bangui pour pouvoir acheminer des renforts ou évacuer de la population. Mais cette force-là ne va pas participer à la stabilisation du pays, au désarmement des milices, au désarmement des anti-balakas. Donc elle ne va rien faire. Donc entre eux, elle va faire quelque chose, elle va libérer quelques soldats français, mais très peu. Donc entre maintenant et l'arrivée de la force onusienne, nous sommes vraiment dans une zone extrêmement dangereuse. Moi, je crains que de la même façon qu'au Rwanda, on a traîné la France devant les tribunaux, on a traîné les généraux français devant les tribunaux, simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de remplir les missions qu'on leur a données, je crains fort, juste, je crains très fortement que dans peu de temps, la France soit véritablement accusée d'avoir cautionné l'épuration ethnique parce qu'elle s'est faite sous ses yeux et que ne voulant pas mettre les moyens nécessaires, elle l'a laissé faire. Ne rien faire, quand l'incendie prend, ne rien faire, au fond, c'est être coupable aussi un peu de l'extension de l'incendie. Donc il faut que la France reprenne, il faut arrêter ce déni de réalité, il faut reconnaître que la situation est difficile et il faut remettre des soldats français au sol. Ça me paraît tout à fait impératif. Alors si le problème de la France, ce n'est pas qu'elle ne peut pas remettre 3 ou 4 000 soldats, c'est qu'elle ne peut pas les faire vivre sur le terrain parce qu'elle n'est pas capable de faire vivre cette masse de soldats longtemps sur le terrain compte tenu de ses autres engagements, les 2 500 soldats du Mali, les 1 000 soldats du Milan, du Liban, etc. Elle ne sait pas faire. Donc je crois qu'elle doit renforcer rapidement, fortement son contagion et en même temps dire à la communauté internationale « Je fais ce que je peux, je le ferai le temps que je peux, je le fais maintenant et s'il n'y a pas une relève sérieuse à l'été, au cours de l'été, eh bien je suis désolé, mais je devrais retirer mes forces. » Ça, ça m'apparaît une attitude raisonnable. Nous sommes dans un combat qui est difficile. C'est le combat les plus difficiles qu'on puisse confier à une force terrestre. C'est en particulier difficile pour 2 raisons. Parce que le paradigme central de l'efficacité militaire, c'est le paradigme de destruction. On est optimisé, les armées sont optimisées autour du paradigme de destruction qui a parfaitement joué au Mali puisqu'il fallait détruire notre adversaire. Ici, on ne peut pas donc user de notre excellence. Et le deuxième point, c'est que comme au Mali, par exemple, on a eu un levier d'efficacité technologique qui fait qu'avec une force très réduite, 4 000, 5 000 hommes, on est arrivé à des résultats tout à fait extraordinaires dans un pays aussi vaste, aussi difficile que le Mali. Mais parce que nous avions la supériorité en drone, en aviation, qu'on pouvait utiliser, le renseignement, etc. Que pas une Toyota adverse de se déplacer sans être détruite dans les 10 minutes après le démarrage moteur. On n'est pas du tout dans ce cas-là au Centre-Afrique. Il n'y a quasiment aucun levier technologique. Donc ne compte au fond que les gens qui sont au sol. C'est bien pour cela qu'on est dans une difficulté tout à fait grande. Quand on a fait décoller et voler des avions Rafale au-dessus de Borghi en disant que ça va calmer la situation, évidemment, ça n'a rien calmé du tout. Parce que les centrafricains qui soient anti-Balaka ou Séléka savaient parfaitement que ces avions Rafale ne tireraient pas un seul obus de canon et ne leur guiraient pas une seule bombe. Donc aucun avantage comparatif. Donc il faut absolument mettre des gens au sol, les mettre rapidement, les doter de moyens de mobilité opérative importants, d'hélicoptères, d'avions. C'est un pays qui est très grand, qui est plus grand que la France et il faut pouvoir, avec un volume de force relativement faible, pouvoir se déplacer rapidement et pouvoir aussi rester sur place. Une des difficultés que les soldats sur le terrain dénoncent, c'est qu'ils vont régler un problème à un moment donné et puis ils sont obligés de partir parce que le feu prend ailleurs. Donc ils abandonnent le village qui a été stabilisé dans lequel les massacres recommencent. Donc à un moment donné, pour tenir le terrain, il faut des forces au sol. Et tant que les forces onisiennes ne seront pas là pour le faire, il faut mettre des soldats français. Sinon quand les forces onisiennes arriveront cet été, il sera trop tard, l'épuration ethnique sera effectivement terminée, la Centafrique sera effectivement coupée en deux et tous les massacres qui devaient être perpétrés l'auront têté. Et la France doit donc être raisonnable. Elle est devenue de facto responsable de ce qui se passe en Centrafrique. Elle doit donc agir à la hauteur de ses responsabilités.